Pour le moment, aucune demande de rançon n'a été formulée, selon le directeur de cabinet du ministère de la Sécurité publique. La journée du lundi a été des plus calmes en Méditerranée. Le mauvais temps a empêché de nouveaux départs de migrants depuis la côte libyenne. Le week-end de Pâques, 8500 personnes ont été secourues, mais 13 d'entre elles n'ont pu être secourues, dont un garçon de 8 ans retrouvé mort sur une de ses embarcations de fortune. Le beau temps qui a rayé sur cette partie de la Méditerranée entre vendredi et dimanche a favorisé l'activité des passeurs. De nombreux migrants meurent étouffés ou noyés tant les embarcations sont surchargées par les passeurs. Quelques 27 000 migrants provenant essentiellement d'Afrique subsaharienne ont déjà débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année, selon des chiffres du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, ne prenant toutefois pas en compte les 8500 arrivées de ces trois derniers jours, ce qui représente une hausse de plus de 30 % par rapport à la même période l'an dernier. Avec un peu plus de 51 % des suffrages, le président turc Recep Tayyip Erdogan a remporté la victoire au référendum sur un accroissement de ses prérogatives. Au lendemain de sa victoire, le président américain Donald Trump a téléphoné ce lundi à son homologue pour le féliciter. Dans un communiqué, la Maison-Blanche a précisé que les deux hommes ont également évoqué l'action des États-Unis en réponse à l'usage par le régime syrien d'armes chimiques. Alliés dans la lutte contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie, les présidents des États-Unis et de la Turquie ont également discuté de la campagne anti-État islamique et de la nécessité de coopérer dans la lutte antiterroriste. Il faut dire que dès l'annonce des résultats, les deux principaux partis d'opposition, le CHP et le HDP, avaient énoncé des manipulations lors du scrutin. À cet effet, le principal parti d'opposition en Turquie, le CHP, va présenter ce mardi au Haut conseil électoral une demande d'annulation du référendum sur le renforcement des pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Nouveau numéro de votre page invité, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Serge Kitiou, il est médecin-chef des cliniques de l'agence béninoise de la planification familiale. Docteur, bonjour. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur CICA pour parler de planification familiale, justement, et de ces entraves. Alors, docteur, cela fait bien des années qu'on a commencé la vulgarisation de la planification familiale. Si on vous demandait aujourd'hui de faire l'agence de la planification familiale, si on vous demandait aujourd'hui de faire l'état des lieux, que diriez-vous ? Et tout cela, c'est tout cela, c'est tout cela, c'est tout cela, c'est tout cela dans l'intérêt de la population. Parce que nous savons que la planification familiale est l'une des clés pour le développement. Je ne dis pas que c'est le seul pilier, mais il fait partie des piliers importants pour amorcer un certain développement dans un pays. Mais, malheureusement, pour cette concentration, malgré tous les efforts, nous n'avons pas bougé suffisamment tel que nous l'avions souhaité. Et cela m'amène à dire qu'aujourd'hui, le bénéfice est partie des pays où la contraception est très faiblement utilisée. Nous avons la plus faible prévalence contraceptive dans la sous-région au-ouest de l'Afrique. Le taux est de combien ? Nous étions en 2011 à 7.9, pendant que d'autres pays sont déjà à 12 et voire 13, même le Niger. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'année dernière, il y a eu une enquête rapide qui a été faite. Elle ne concerne pas tout ce qui est en ville du territoire national, mais qui révèle que nous sommes aujourd'hui à 12.0. Les décors restent à faire parce que pour promouvoir la contraception, il faut une mobilité politique. Il est responsable que nos politiciens n'en sont pas un grand souci, je dirais, n'investissent pas dans ce secteur comme un secteur primordial pour le développement du pays. Contrairement aux autres pays, de quelle façon, le président Gallo, de l'incombré, avait misé sur 500 millions dans son pays. Pendant que nous, on était à 50 millions qui n'étaient même pas débloqués. Mais il faut quand même relativiser. Ça dépend de l'actualité que chaque gouvernement a fait, d'un secteur ou de l'autre. Nous avons beaucoup de volontés, beaucoup d'avis, beaucoup d'ambitions de l'OVD pour améliorer les choses. Mais il faut que la volonté politique nous accompagne. Beaucoup de sujets sont... Docteur Serge Kitiou, vous avez énuméré les difficultés qu'il y a du côté des gouvernants qui n'accompagnent pas comme cela se doit pour booster réellement la vulgarisation afin d'aboutir aux objectifs fixés. Mais également, l'autre problème qui se pose à la planification familiale, ce sont les préjugés, ce sont les rumeurs. Ça, c'est un gros problème aussi. C'est exactement un gros problème. La planification est vue comme une polémique. Voilà, ce qui ne devait plus être le cas aujourd'hui. Parce que nous supposons que nous devons être à cette époque suffisamment éclairés. Pour que ce que nous appelons, il est préconçu, les préjugés que vous venez de parler, les rumeurs, disparaissent. Il ne faut pas oublier que le premier obstacle, c'est le personnel de santé. Il est déjà agi d'éclairer la population. Si ce même personnel pense que la préjugation familiale, c'est-à-dire la contraception, la contraception est nuisible à la santé de la femme, alors allez-y voir. Est-ce que ceux-là qui ne sont pas du domaine diront ? Encore qu'on considère déjà la parole de la vie de santé comme la parole d'évangile. Et voilà que c'est celui-là qui dit que c'est nuisible à la santé. Mais comment expliquez-vous cela ? Que parmi les personnels de santé, qu'il y en est qui ne cautionnent pas ou qui n'accompagnent pas véritablement. Parce que beaucoup parmi nous, ils ne sont pas bien informés. Ils sont sous-informés. Et ils ne le critiquent pas aussi. Ils se contentent des idées, des connaissances basiques qu'ils ont de la vie. Je dis bien de la vie parce que ce n'est pas scientifique, ce n'est pas scientifique, aucune évidence scientifique pour égarer le peuple. Peut-être que par exemple, les jeunes filles qui arrivent ont dit non, qu'est-ce que vous avez fait d'enfant ? Non, pas d'accord, même, vous n'êtes pas candidat. Il y a un candidat qui est allé à la contraception, ce qui est une erreur. Ce qui est une véritable erreur. Toute femme en âge de procréer peut utiliser une méthode de contraceptive de son choix pourvu qu'elle remplisse ses conditions requises. Et les conditions, vous voulez bien déjà clairement définies, que c'est la base de ces conditions que nous appelons critères d'éligibilité. C'est la base de ces conditions, de ces critères, que toutes les structures de préoccupation familiale travaillent. Vous comprenez ? Donc, il n'est pas dit que telle femme peut utiliser et l'autre ne le peut pas. Si tel est le cas, ce serait sur la base de critères de mésoabilité que l'agent prestataire doit décider. C'est ça. C'est ça. Parce que pour adopter une méthode comme ça de ce choix, il faut encore aller dans le sens pour que l'agent qui est qualifié vous consulte, il vous consulte et il décide. Sur la base des résultats de sa consultation, il décide que vous pouvez utiliser la méthode que vous avez choisie, non, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et elle vous dit les raisons. Si cela nécessite une investigation, c'est-à-dire une exploration, c'est-à-dire des analyses médicales, il va vous le dire. Si vous tenez à votre méthode, il va vous le dire, vous le faites, et il verra. Mais en attendant, il est tenu de vous présenter d'autres méthodes palliatives. Le temps que vous fassiez vos analyses, vous les ramiez les résultats, et là, il conclut que votre éligibilité ou non à cette méthode que vous désirez ce temps-là. Ça, c'est le premier blocage lié au personnel de santé. Maintenant, il y a le commun de motel qui dit que quand on utilise la contraception, ça lui pose des maladies, ça se réveille des maladies en elle, ça la rend stérile. Parce que ça, c'est l'autre côté du problème. Très souvent, on ne parle pas des effets secondaires, des méthodes de planification. Ça aussi, ça pose problème. Ça, c'est le travail que nous regardons qui ne peut pas bien le faire dans nos structures de planification familiale. Je ne sais pas si c'est parce que les gens ont un manque de temps, mais cela peut quand même faire de certaines femmes qu'elles soient réticentes, c'est-à-dire créer la peur chez ces personnes. Elles sont réticentes à décider d'adopter les méthodes. Pourtant, ce sont des méthodes qui n'ont rien de l'époque atteinte à la santé liée à la vie de l'utilisatrice. Ce sont des méthodes parce qu'il y a des effets passagers, ces effets secondaires. C'est lié sur... Est-ce qu'on peut nous en citer quelques-uns, ces effets ? Par exemple, l'absence des règles ou bien le saignement. La prise de poids. Moi, le saignement, la prise de poids et peut-être démoser de façon passagère ou bien, quoi d'autre, la curiosité qui augmente. On appelle ça isutisme. Donc, c'est-à-dire que face à cette situation, c'est qu'une femme pense que c'est parti pour le jour. Ce qui n'est pas vrai. La prise de poids, par exemple, est liée à l'activité du centre de la faim qui se trouve au niveau du cerveau de l'homme. Aussi bien l'homme au masculin comme l'homme au radicat féminin, je vais dire, la femme comme l'homme, aussi bien les deux disposent de ce centre de la faim qui règle l'envie de manger ou bien de jeûner. Lorsque la femme est sous mesure hormonal, l'homme augmente l'activité de ce centre-là chez elle. Et justement, dans le sens où elle a davantage faim. Et lorsqu'elle a faim, elle ne rate pas les petits pour le pain. Les trois petits pour le pain, elle les prend. Mais entre le pain, elle guignote. Mais entre le petit déjeuner et le déjeuner, elle va guignoter. Puisque ça augmente l'appétit chez elle. Elle a toujours envie de guignoter quelque chose. Ce qui fait que l'organisme est surabondé. C'est une obité. Le sol qui n'a rien à tout utiliser. C'est un peu comme le sol que nous abosons tout le temps. Tout le temps, l'eau commence à stagner. Et nous disons qu'il y a une inondation en griffes à cet endroit-là. Et les plants qui sont là, meurent. Mais dans le cas d'espèce, le graine est immondé de l'unitule. L'unitule a tout utilisé. Il commence à envoyer le sucre en dépôt. Et là, on commence à prendre poids. Mais si vous arrivez à gérer le problème de grillotage que vous vous efforcez de ne pas grilloter tout le temps, vous allez voir que vous allez garder votre lit. Et beaucoup de nos clients gardent leur lit. Pourtant, elles sont sous la même méthode que les autres qui prennent de poids. Mais, à moins de cela, il y a naturellement celles qui ont des prédispositions pour prendre de poids. Si dans une famille, l'obésité est une... Enfin, pas règle, mais c'est un facteur qui existe. Alors, la femme-là, elle a fait beaucoup de poids pour ne pas prendre de poids. Parce que même sans la méthode de contraception, elle prend déjà de poids. Alors, le trouble du cycle, on a parlé tantôt de l'absence des rêves. Des rêves suivent plusieurs mois. Voilà, suivent plusieurs mois. Comme les sévétements, c'est-à-dire les petits saignements. Ça, c'est lié au fonctionnement de la méthode. Il peut provoquer l'absence des rêves comme les petits saignements. Mais ce n'est rien du grave. C'est un phénomène scientifique qui s'explique aussi aisément. qu'au lieu que la méthode laisse l'organisme fonctionner et elle lui demande qu'il y a suffisamment de ces hormones-là dans le sang. Sauf que le cerveau ne donne plus l'ordre aux organes de la femme qui sont responsables de la menstruation. Le cerveau ne donne plus l'ordre à ces organes de fonctionner pour qu'il y ait au bout du volo de cinq mois. C'est plus simple que ça. Quand il n'y a pas ça, la femme ne saigne pas. Mais il arrive que parfois, l'organisme produit certaines hormones dans la propre partie de l'hormone qui bloque les saignements et ça fait que ce blocage est levé et la femme peut saigner et après, l'absence de rêve s'installe. Dès lors qu'elle arrête la méthode, sa capacité a procréé et rétabli et elle peut procréer. Maintenant, quand est-ce que la fécanité revient, ça varie d'une méthode à l'autre. Voilà. Il y a des méthodes après lesquelles la fécanité revient automatiquement. Pour d'autres, ça revient au cours de deux mois ou deux mois ou trois mois. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à six mois et parfois à deux mois. Voilà. Mais ce n'est jamais, elle ne doit jamais constituer un blocage pour la prise de décision d'utiliser une méthode de contraception. Je dis et je le répète, l'OEA, l'Organisation mondiale de la santé, elle met à la disposition des prestataires et ceux qui offrent ce service la documentation qui constitue une bouchonne pour décider qui peut utiliser un méthode et qui est-ce qu'il ne peut pas l'utiliser. et si ce n'était pas le cas, notre pays aurait refusé parce que nous avons notre médecin de la santé qui essaie de surveiller tout ce qui relève du secteur migratif à savoir la qualité, la bonne qualité de produits contestatifs qui sont introduits dans notre pays. Médecin-chef des cliniques de l'Association béninoise pour la promotion de la famille. C'était donc votre page d'invité. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au sommaire de cette édition, au Mali, fin de la grève dans le secteur de la santé. Après 38 jours sans travail, les personnels ont repris le chemin des différents hôpitaux. La camerounaise Vera Songwe a été nommée secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Elle remplace ainsi le Bissau guinéen Carlos Lopez, démissionnaire. Et puis, le président américain Donald Trump a téléphoné ce lundi à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, pour le féliciter au lendemain de sa victoire au référendum. Enlèvement des lycéennes de Chibok par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, trois ans après, la douleur est toujours vive. Plusieurs rassemblements se sont déroulés vendredi pour ne pas oublier les quelques 200 victimes. Cette journée de recueillement s'est ouverte à Abuja par une demande des maires des jeunes filles. Meurtrie comme au premier jour, elle demande aux autorités d'agir pour la libération des 195 jeunes filles toujours aux mains du groupe djihadiste. Face aux critiques d'inaction, le président Mohamedou Bouhari a assuré jeudi que le gouvernement était déterminé à assurer leur libération et de se enrôler de force.